La tradition principale de son crâne, c'est d'aller dans les temples et de verser de l'eau parfumée sur les bouddhas. Alors de l'eau parfumée, vous n'aurez pas de difficulté à en trouver, vous voyez là il y a plein de gobelets. Et puis il y a une autre tradition, c'est ces espèces de pagodes en sable, donc vous prenez votre petit saut de sable, vous mettez votre saut de sable sur la pagode et puis vous plantez votre petit bâton avec la guirlande en faisant une petite prière. Là je suis au Wat Prasing à Chiang Mai, mais vous avez des temples dans lesquels le temple de sable est beaucoup plus grand, comme ici au Wat Chetlin, et puis c'est même à vous de faire votre saut de sable ! Et puis il faut grimper un petit peu pour planter votre bâton avec la décoration ! Ça c'est vraiment les deux éléments principaux des rituels dans les temples pour son crâne, vous en avez d'autres petits comme ce que fait la dame en ce moment. ou là aussi où vous avez des petites compositions florales où ils écrivent un petit mot. Ils font une prière avant de les déposer sur les plateaux. Alors pour la tradition de verser de l'eau parfumée sur les statues de Bouddha, vous avez aussi en général, plutôt le premier jour de son crâne, une parade avec des statues de Bouddha Alors, des ou une statue de Bouddha, ça dépend de la grandeur de la ville, du nombre de temples de la ville, etc. Là ici à Chiang Mai, il y avait énormément de Bouddha dans cette parade, une bonne dizaine. Et donc vous voyez, les gens versent de l'eau parfumée sur les Bouddhas. Enfin versent, les Bouddhas sont souvent en hauteur, donc ils jettent de l'eau sur les Bouddhas. Et vous voyez, il y a beaucoup 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 de monde. Puis il y a d'autres parades comme cette parade, le deuxième jour de Songkran ici à Chiang Mai, mais qui a lieu évidemment dans d'autres endroits en Thaïlande. Et puis comme on est à Songkran, forcément c'est arrosé. Et là même les pompiers s'y sont mis pour arroser les gens. En fait, ils emmènent des bouts de bois qui symbolisent l'arbre Bogie. Quand les bouts de bois sont relativement gros et lourds, ils sont carrément transportés sur un pick-up. Comme vous voyez, il y a de l'ambiance, les gens sont heureux, dansent, c'est très festif. Voilà, donc je vous ai fait un peu le tour des traditions de Songkran, de ce qui se passe en Thaïlande pour Songk. Oui, parce qu'il y a un autre truc à Songkran aussi, les fameuses batailles d'eau. Depuis quelques années, ils ont mis en place des Water Fight Zone, c'est-à-dire des zones censées être dédiées à ces grandes batailles d'eau. Comme celle-ci à Chiang Mai, il est 9h30 du matin, donc c'est encore très très calme. Mais malgré ça, ça déborde très largement de ces zones-là. Et où vous allez dans la rue, vous avez aussi des batailles d'eau, des gens qui vous éclabousseront, etc. A pied, à scooter, à vélo, vous aurez du mal à vous déplacer sans être arrosé, détrompé. Même en tour de tour, vous ne serez pas à l'abri. Les gens se déplacent avec les pick-up, vous arrosent, se font arroser, ils ont leur bidon mou pour recharger. Et donc Songkran, ça dure minimum 3 jours, du 13 au 15 avril. Rendez-vous en 2018 pour une nouvelle édition de Songkran en Thaïlande. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501